... Le ministère de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandema, a procédé le vendredi 31 juillet 2015 à la réouverture officielle du Palais de la Culture, fermée depuis plus de deux ans pour des travaux de réhabilitation qui ont coûté environ 24 milliards de francs CFA. Nous sommes là aujourd'hui avec de nouveaux amassadeurs pour dire aux Ivoiriens que le Palais de la Culture est à nouveau disponible pour acquérir les spectacles. Il a été renouvelé à hauteur de 24 milliards de francs CFA, 15 milliards pour la République populaire de Chine et 9 milliards pour la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs invité les acteurs de l'industrie de la Culture à faire de cet édifice un espace de promotion de nos arts, de nos cultures, un espace de convivialité, de vivre ensemble et de fraternité. Il s'agit de faire de cet espace un espace de promotion de nos arts, de nos cultures, un espace de convivialité, de vivre ensemble, de la fraternité et de la paix. Il faut être rigoureux dans la gestion, il faut être rigoureux dans la pratique des prix. Nous avons une équipe aujourd'hui qui est très efficace. Donc chaque fois que le spectacle est terminé, on nettoie automatiquement, on n'attend pas le lendemain. On nettoie, même si le spectacle finit à 23h, à minuit, la salle est propre. On parle aussi de la sécurité. Vous savez, souvent j'ai dit que nous avons augmenté le nombre des agents de sécurité. Mais il n'est plus question de venir à les commandants XY ici. On nous demande, nous nous adressons à la police du deuxième arrondissement, s'ils ont besoin de policiers, il y a une sécurité privée qui va assurer. Et nous restons là pour qu'après le spectacle, tout le monde s'en aille avant qu'on libère la sécurité. Par exemple, ce qui se passe, on vient à des commandants XY, une fois qu'ils ont perçu l'argent, ils partent en même temps que les spectateurs. Et les petits voyous entrent par là de la sorte. Ils agressent les jeunes dames, les messieurs, etc. C'est fini ça. Le président de l'association des promoteurs des spectacles de Côte d'Ivoire en a brégé à Brocy, a demandé à sa coopération de bien prendre soin de l'édifice afin de ne pas dégrader le bien public. En tant que président des promoteurs des spectacles de Côte d'Ivoire, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que depuis quelques années, tous mes pères avaient des problèmes pour produire des spectacles. Parce qu'il faut bien reconnaître que ce sont les promoteurs des spectacles qui font des spectacles. Donc je souhaiterais que nous-mêmes, en tant que promoteurs des spectacles, nous fassions preuve d'intelligence et de respect des structures. Ne pas dégrader le bien public. Ça c'est important. Rénové à hauteur de 24 milliards de francs CFA, dont 15 milliards pour la République populaire de Chine et 9 milliards pour l'État des Côtes d'Ivoire, le Palais de la Culture abrite à désormais des salles de spectacles au même titre que celle de l'Opéra de Pékin et de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada